Il travaille au cœur du palais princier. Alors que le Chef's World Summit se déroule à Monaco, le chef Christian Garcia opère une sorte de retour aux sources puisqu'il se retrouve ce jour-là devant des élèves du lycée technique et hôtelier où il a lui-même étudié. L'occasion bien sûr d'évoquer ce temps fort du calendrier pour les chefs du monde entier réunis sur le rocher, le club des chefs des chefs d'État a d'ailleurs aussi été mis en avant au cours de cette période. Les plats d'un dîner prestigieux doivent être réalisés et ces élèves vont pouvoir profiter de précieux conseils, mais pas seulement. Des informations intéressantes sur la profession sont aussi livrées. Dans notre travail, on est en charge avant tout aussi de la santé des chefs d'État qu'on représente. On fait beaucoup de représentations. Je vous expliquerai un petit peu tous les dîners de charité qu'on peut faire. Par exemple, il y a quelque temps, nous sommes allés en Israël avec Jérôme qui représentait le Kremlin. Il y avait la Maison Blanche, l'Élysée et le Palais Princier aussi. Pour un dîner pour la paix, on est allé faire un repas de charité avec une brigade 50% israélienne, 50% palestinienne, tous sous le même uniforme. C'était pour la fondation Shimon Peres. On a récolté des fonds pour cette fondation, pour les jeunesses palestiniennes et israéliennes. À la Maison Blanche, par exemple, c'est une femme qui est chef de cuisine. Donc elle a su saisir sa chance. Elle était sous-chef à l'époque du président Clinton. Et par la suite, on lui a proposé de devenir chef de cuisine. C'est une femme d'origine philippine qui oeuvre à la Maison Blanche. Elle participe également beaucoup à des oeuvres de charité. Madame Obama a une association contre l'obésité chez les jeunes. Et elle la soutient beaucoup. En cuisine, vous l'imaginez, les odeurs sont succulentes. Les couleurs attisent la curiosité et l'appétit. Mais ce n'est pas tout. Pendant plus de deux heures, difficile de ne pas s'apercevoir que tout est réglé, comme du papier à musique. Chaque personne a son rôle à jouer. Et toutes les étapes de réalisation s'effectuent sous le regard de Gilles Bruner, de Christian Garcia, de Benoît Peruchon-Monge et même du proviseur de l'établissement. On est chargé de préparer l'entrée, qui est une marmite de poisson. Donc il y aura de la lotte, du loup, des noix de pétoncle et des crevettes. Et voilà, donc en fait, on va dresser, on va préparer toute cette entrée de A à Z. Et après, on dressera, celui-là, c'est le premier point de départ, on va dire, pour les entrées. Et là-bas, derrière, il y a pour le plat. Donc là, on fait tout ce qui est préliminaire poisson. Donc on a désarrêté. Et là, on coupe en petits morceaux. Là, c'est de la courge de rocagelle. Donc le prince, pour se dîner ce soir, le prince nous a suggéré d'utiliser des produits de son potager. Donc c'est de la courge entièrement bio. Aucun produit engrais chimique à l'intérieur. Et c'est le genre de produit que le prince aime, que l'on propose lors de réceptions officielles. C'est un honneur aussi, puisqu'il représente quand même une instance importante en principauté. C'est extrêmement enrichissant pour nous parce que c'est un partage. C'est des regards différents. C'est une autre vision, une autre lecture. Et je viens à l'instant des cuisines où notre chef invité est en train de travailler avec les élèves. Bon, c'est positif, c'est gagnant partout. Et sachez que dans quelques jours, nous reviendrons beaucoup plus longuement avec davantage de séquences et d'interviews sur ce rendez-vous dans les cuisines du lycée technique et hôtelier de Monaco à travers un magazine.